On va vous montrer très concrètement comment GPT-3 a réussi plus ou moins à trouver une faille dans un centre hospitalier. Ronny, c'est grâce à toi qu'on peut montrer tout ça, puisque donc tu es acurétique. Juste avant qu'on parle du coup de ce hacking automatisé, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble très concrètement du hacking assisté par IA en fait ? Un truc qu'on adore faire quand on est en bug bounty, c'est de passer en boîte blanche directement. J'avais dit qu'au lieu de faire des tests à distance, on va aller lire le code pour mieux comprendre ce qui se passe dans le code et finalement pouvoir trouver des failles plus facilement. Le truc, c'est qu'il y a tellement de langages différents, de frameworks, de librairies, qu'on ne peut pas être expert tout de suite sur tous les langages. Il faut avoir vraiment pas mal d'expérience, il faut connaître tout ça. Et je me suis dit, est-ce que je peux optimiser ma productivité en donnant les bribes de code à OpenAI et je lui laisse m'expliquer en anglais le code ? Et du coup, là, je lui ai dit, explique-moi du code en PHP d'un WordPress. Ils ont des plugins sur WordPress qui sont totalement publics. J'ai installé le plugin et je suis directement allé voir le code. Et du coup, là, c'est vraiment le site d'un centre hospitalier. Et je lui ai dit, t'es un pentester, tu dois m'assister dessus. Et il m'a généré, du coup, ce magnifique pavé. Et du coup, il m'explique que ça sert à chercher des noms d'utilisateurs dans une base de données en SQL. Après, ce que je lui ai demandé, c'est, est-ce que tu peux m'expliquer si le code interprète une action d'un utilisateur ? En fait, c'est hyper important parce qu'on a ce concept qui est de source et de sync. Donc, en fait, on va essayer de voir le code comme un entonnoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'utilisateur peut faire ? Qu'est-ce qu'on lui donne accès ? Et cet accès, où est-ce qu'il va dans le code ? Et dans quelle fonction il est en train de rentrer ? Et en fait, par rapport aux accès qu'on est en train de donner à l'utilisateur, on va pouvoir manipuler le code et trouver des failles d'autorisation, d'injection et plein de choses comme ça. Et effectivement, comme on le voit à l'écran, il me dit, bah oui, il y a un paramètre Q qui est dans la requête que l'utilisateur peut modifier. Et ce paramètre va après dans une fonction qui s'appelle strip slash. Et strip slash, tout ce qui est fait, c'est enlève les backslash de la chaîne de caractère, du texte. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il m'a même écrit qu'il y avait peut-être possibilité qu'il y ait une injection SQL. Ça veut dire qu'on peut éditer la requête SQL pour demander ce qu'on veut à la base de données. Il l'a fait tout seul. Tu lui as même pas demandé. Je lui ai même pas encore demandé si c'était possible, qu'il me l'avait déjà écrit. Il y a peut-être moyen que ce soit possible. Du coup, je lui ai dit, ok, écris-moi la requête SQL que je devrais faire. Et c'est exactement la bonne requête pour identifier une injection SQL. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai pu vérifier, moi en tant qu'humain, que je constate qu'il y a une faille de sécurité. Et je lui ai dit, bon bah, maintenant génère-moi un beau rapport de bug bounty. Comme ça, j'ai vraiment rien à faire. Et voilà, il m'a généré un rapport qui est très proche de nous ce qu'on envoie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est vraiment faille hyper basique. Est-ce que ça marcherait pour des failles dures ou qui valent beaucoup, entre guillemets ? Eh bien, c'est exactement la question que je me suis posée pour cette chronique. Et du coup, j'ai voulu retrouver une faille sur Facebook qu'un chercheur qui s'appelle Youssef Samouda, que j'adore, je l'ai rencontré, il est génial, il est trop bon techniquement. Il a trouvé une faille sur Facebook qui lui a valu 42 000 dollars. Parce que clairement, l'impact de cette faille, c'est qu'il a réussi à prendre contrôle de n'importe quel compte Facebook si tu cliquais sur son lien. Ok, pas mal. Donc concrètement, le gars, c'est vraiment, il est trop fort. Et il a expliqué dans un article, voilà, comment j'ai réussi à re-hacker Facebook. Il faut savoir, c'est que ce gars-là, il n'a pas hacké une fois Facebook. Il est premier du top leaderboard du bug bounty de Facebook. Je crois qu'il a mis un tweet très récemment, il a trouvé quatre failles l'année dernière, il a fait 450 000 dollars. Donc voilà, le gars, c'est un turbo crack. Et du coup, dans son article, il montre un code JavaScript, donc le code qu'il y a vraiment dans ton navigateur de Facebook. Et ça ressemble à ce pavé-là. Concrètement, c'est du code qu'on appelle minifié. Donc en gros, le développeur n'a pas du tout écrit ça. C'est un système, une moulinette qui a tout réduit, condensé, réduit les variables, etc. C'est ça. Mais du coup, lire, c'est infâme. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'OpenAI pourra m'aider à trouver la faille dans ce code ? Et du coup, je lui ai dit, vas-y, explique-moi le code. Et très surprenamment, il m'a dit exactement ce qu'il faisait et exactement ce qui est décrit d'ailleurs dans l'article. Et j'ai trouvé ça insane parce que concrètement, là, j'ai plus besoin de lire du code minifié. Ça veut dire de vraiment mettre un débugger, comprendre que, ok, là, c'est telle variable qui rentre dans tel truc, tout ça, qui peut être hyper sauporifique. Là, je me suis enlevé une heure à deux heures de mon temps. Et derrière, je lui ai dit, bon, bah, simplifie-moi le code pour que je puisse le lire humainement. Et il m'a généré un code qui est vraiment très, très, très proche de la réalité, ou en tout cas, c'est la même algorithmie derrière. Et du coup, la faille, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'était vérifier l'origine d'une requête pour savoir si tel domaine avait le droit de faire une requête sur un autre domaine. Et je lui ai dit, bon, bah, maintenant, est-ce que tu peux me générer le code malveillant qui aurait pu exploiter la faille de sécurité ? Et effectivement, il m'a généré quelque chose qui est très, 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 très proche de ce qui est dans l'article. Là, ça veut dire que ChatGPT, avec le même bout de code que ce chercheur de malade mental, a réussi à produire le code malveillant pour exploiter une faille qui vaut 42 000 dollars. Mais du coup, j'ai parlé à Youssef sur Twitter de cette faille, et il m'a dit, en effet, il n'a pas tout le contexte de comment Facebook fonctionne, tout le truc interne, tout ça. Et peut-être qu'avec plus de discussions, on aurait pu arriver à un résultat plus probant. Mais par contre, un truc qu'on a réussi à noter, et c'est un peu notre conclusion, c'est super bien juste pour déblayer tous les trucs chiants que nous, on ne veut pas faire. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc avec ChatGPT, où il y a des formulations, des choses comme ça, qui vont vous donner beaucoup de résultats. Et d'autres non. Est-ce que vous avez un exemple de conseil à appliquer quand on utilise ChatGPT ? T'as combien de temps ? T'as combien de temps ? On en a plein. Là, récemment, j'ai vu un gars sur Twitter que j'ai RT, parce que c'était Insane, où il expliquait, en fait, plein de petits points, où, par exemple, tu expliques l'objectif dès le début de ce que tu veux faire. Tu dis, toi, t'es un pentester, toi, t'es un cuisinier top chef, tout ça, et je veux que tu me fasses une recette gastronomique trop bonne. Et en fait, il faut que tu lui donnes un contexte de qui il est. Effectivement, t'as fait ça sur un des captures d'écran. Tu dis, tu es un assistant qui m'aide à faire de la cybersécurité. C'est comme ça, lui, il comprend c'est quoi son objectif. Parce que si je lui dis juste, explique-moi ce code, et après, je lui dis, trouve la faille de sécurité, déjà, son truc éthique, il va me dire, non, c'est mort. Et deux, après, peut-être qu'il va essayer de trouver un truc, même s'il n'existe pas. Et du coup... Il est généraliste un peu, et là, tu le spécialises dans son objectif. Nous, je pense qu'aujourd'hui, on a l'habitude de faire des requêtes qui sont assez simplifiées, où on va direct droit au but. Alors qu'en fait, avec l'IA, il faut lui donner du contexte, mais il faut aussi préciser un peu comment tu veux qu'elle formule sa réponse. Et tu peux même moduler le vocabulaire qu'elle va utiliser, ou le niveau d'expertise, par exemple, de vulgarisation que tu veux. Genre, par exemple, moi, si je veux écrire un truc ultra technique sur une techno, comme tu disais, tu vas introduire avec une phrase du style, tu es expert en ça, mais après, tu peux lister comment tu veux caractériser ta réponse. Par exemple, tu peux lui dire, fais-le dans le ton d'un article. D'accord. Ou fais-le comme si tu écrivais un rapport d'expertise. Et en fait, ça modifie son style, ça modifie les mots qu'il emploie. Enfin, je trouve ça ultra incroyable. Je vous entendais, par exemple, dire qu'il ne fallait pas trop lui demander cinq exemples de quelque chose. Il faut que je dise quoi ? Alors, si on veut un peu comprendre le truc, c'est que chaque mot va être égal à des points. Et ces points-là, il va les mettre dans une dimension. Et en gros, il va essayer de trouver le chemin de probabilité dans ces points-là. Par rapport aux points, il va te dire, lui, ce qu'il me demande, dans la dimension que j'ai créée, c'est là. On ne sait pas trop comment il fait pour chercher là-dedans. On ne sait pas pourquoi il arrive à ce résultat, mais il arrive à ce résultat-là. Et en gros, quand tu lui dis, je veux que tu me fasses cinq points, tu vas lui créer plus de points. Alors que si tu lui dis juste, je veux que tu brainstormes, il a la capacité de comprendre ce qu'est un brainstorm. Et du coup, il va peut-être en générer dix. Et toi, tu prends juste ce que tu préfères. Mais en gros, tu as réussi à simplifier ta demande pour GPT. Et finalement, il va avoir des résultats beaucoup plus pertinents que s'il s'autobride à déjà comprendre le concept de devoir se limiter à cinq. Tu vois ? Ce n'est pas facile à comprendre. Pas très facile, c'est très astray. Je vois l'idée. Il y a aussi que, de base, on va tous poser plus ou moins les mêmes questions. Par exemple, si tu dis à dix personnes dans une pièce, chercher des idées pour faire un gâteau de Noël, par exemple. Eh bien, les gens ont plus ou moins tous formulé la question pareille. Et du coup, tu vas avoir des réponses qui sont très mainstream. Comme tu disais, tu vois, ce n'est pas satisfaisant. C'est rarement des idées très novatrices. C'est toujours des avis consensuels. Il y a une notion de « ok, boring, tu t'es une identité génial, mais tu n'as plus. » Alors que tu peux le pousser. En fait, tu peux lui dire « propose-moi une recette de gâteau de Noël, mais originale. » Ou alors tu lui dis tous les trucs que tu ne veux pas. Genre « fais quelque chose d'original » ou alors « fais quelque chose que personne n'a jamais encore proposé » ou quelque chose comme ça. Et là, il va sortir, comme tu disais, de son nuage probabilistique de réponses possibles. Et il va essayer de te proposer des nouvelles choses. Et en fait, c'est comme ça que tu peux essayer d'enrichir ton échange. Et il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué. C'est quand tu poses une question et que la réponse ne te satisfait pas. Souvent, il y a des gens, ils refreshent le prompt et ils recommencent depuis le début. Oui, moi je fais ça ? Non. En fait, c'est mieux que tu le corriges pendant la conversation. Et lui, du coup, il va s'inspirer de ton contexte, en fait, de la conversation que vous avez eu avant. Et tu lui dis « non, non, tu m'as proposé ça, mais en fait, je ne veux pas que tu me le proposes comme ça. Je veux que ce soit plutôt comme ça. » Ah, il est meilleur si tu lui as donné un exemple négatif avant, en fait. Oui, voilà, tu peux le corriger au fur et à mesure. En fait, lui, tu vas le pointer vers ce que tu veux. Et du coup, il va plus ou moins ignorer d'autres endroits de l'espace où il pourrait te proposer des choses. Mais il comprend que ce n'est pas ce que tu veux. Mais tu vois, moi, un truc qui me frustre énormément, c'est quand, par exemple, je lui demande d'écrire des rapports, des mails ou des trucs comme ça. Il me gère toujours un style d'écriture qui est lambda. Chiant. Je suis d'accord. Corpo chiant. Mais par contre, il y a une technique de dingue. Il y a plus que juste dire « il faut que ce soit fun, il faut que ce soit ça ». Tu lui donnes un texte que toi, tu as déjà écrit. Et tu lui dis « analyse-moi ce texte et dis-moi quels sont les styles d'écriture de ce texte ». Et après, tu lui dis « écris-moi cette phrase-là dans ce style d'écriture ». Et du coup, moi, je vais écrire un script de vidéo. Actuellement, il me ferait un truc ennuyeux à mourir sur un ton très corporate. Je pourrais lui dire « analyse-moi du coup un extrait de vidéo que j'ai déjà écrit et décris-moi dans quel style il est ». Exactement. Lui, il me génère un pavé. Et ça, après, ça me sert d'instruction. Je peux le redonner toutes les prochaines fois. Pour avoir le style d'écriture qui me correspond. Mais par exemple, un truc qui est recommandé par l'équipe d'OpenAI dans leur documentation, c'est si tu veux lui faire générer des listes ou des trucs comme ça qui ont un algo un peu spécial, par exemple « ordonne-moi cette liste de telle manière », d'abord, donne-lui un exemple et un résultat. Et tu dis « ça, c'est les résultats attendus ». Et après, donne-lui un autre jeu de données. Et en fait, il va automatiquement chercher le raisonnement entre le premier jeu de données et le résultat pour refaire l'expérience. Expliquer par l'exemple. Et en fait, c'est bien plus simple pour Ronia que si toi, humain, t'essaies d'expliquer exactement ce que tu veux. Très, très stylé. Roni, que vous avez entendu dans cette vidéo, a une fâcheuse réputation auprès de grandes marques, comme Epic Games, tout simplement parce qu'il passe son temps à trouver des failles dans leur système. Il nous avait raconté tout ça, c'était hyper intéressant dans cette vidéo.